Les analystes politiques, Emmanuel Latraverse, Gaétan Barrette et Luc Lavoie qui sont avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, Québec doit encore une fois mettre un frein au développement des maternelles 4 ans. Et dans certains centres de services, on doit même fermer des classes de maternelles 4 ans. Écoutons le ministre Drinville. On est obligé d'ouvrir des nouvelles classes de francisation. Ça fait que je n'ai pas les profs, je n'ai pas les locaux pour ouvrir des maternelles 4 ans. Il faut que je les mette en francisation. C'est beaucoup ça. Pour l'équation. Gaétan, je commence avec toi. Mauvaise planification, comment tu vois ça? Moi, je suis un petit peu déçu de voir le commentaire de Bernard Drinville qui fait le lien avec l'immigration. Il y en a un lien, là. C'est très clair. Toujours les immigrants. Oui. Oui. Maintenant, il y a des limites à tout. À la case départ, tout le monde avait dit que ce n'était pas l'idée du siècle compte tenu du fait que ça venait compétitionner les CPE et ainsi de suite. Alors, il y avait un enjeu de coût. Il y avait un enjeu de personnel. Il y avait un enjeu de disponibilité à la case départ. Alors, c'est sûr que quand arrive par-dessus ça la problématique de l'immigration, bien là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. On dit que le vase était déjà complètement plein à la case départ. Alors, moi, je dis problème de conception et planification au point de départ. C'est problème de promesse électorale. C'est ça le fond du débat. C'est sûr que c'est génial l'idée des maternelles 4 ans. Puis là où il y en a mur à mur, ça marche super bien. On l'a vu en Ontario. Mais c'est facile à mettre en oeuvre en Ontario. Les garderies, ça coûte 1000 piastres par mois. Il n'y a pas besoin de convaincre les parents de passer de l'un à l'autre. Puis le problème aussi pour M. Legault, c'est qu'il faut se replacer en 2018. Il a dit qu'il faisait de l'éducation sa priorité, mais il ne veut pas se lancer dans des promesses divisives autour de l'école à trois vitesses, six, l'un, non des enseignants. En fait, si on arrive avec les maternelles 4 ans, ça fait consensus. Tout le monde va être content. Sans penser que déjà en 2018, il manquait de locaux puis il manquait de profs. Alors, dès le début, la mise en oeuvre de ça allait être viciée, allait être compliquée. Ceci étant dit, il s'accroche, il ralentit. Il faut moins donner les bonnes notes à M. Dreville pour sa transparence. On a arrêté de faire croire que ça allait bien. Un réajustement. Luc, on va rebondir avec toi sur ce que disait Gaétan d'emblée, que c'est toujours la faute des immigrants. Tu penses quoi de ce discours ambiant? Les immigrants temporaires qui sont très souvent ciblés pour expliquer la pénurie de logements. En janvier dernier, Bernard Dreville disait qu'on a presque atteint rupture de services en éducation, manque de place dans les CPE. Il n'y a pas un risque de stigmatiser les demandeurs d'asile? Écoute, moi, je commence à en avoir un peu marre de les entendre, tout blâmer sur l'immigration puis sur les réfugiés. Et tu vois, ils ont recommencé à tenir ce langage-là de façon intensive quand les sondages ont commencé à montrer que la CAQ tombait, périclittait. Et là, ils se sont dit, lisons dans nos sondages, à quelle place que les gens disent qu'ils sont vraiment préoccupés? L'immigration. Ah bien, OK, alors on y va à fond la caisse. Tout est à cause de l'immigration. Or, ce que disait Gaétan, c'est la pure vérité. Tu sais, les CPE, qui s'appelaient autrefois des garderies, puis là, c'est devenu des centres de la petite enfance, puis là, celles qui étaient des gardiennes sont devenues des éducatrices. Puis tu dis, bien, tu as le choix. Quand tes enfants ont 4 ans, tu peux aller à la maternelle 4 ans, bien, il n'y en a pas dans votre coin. Tu peux aller au CPE, puis il n'y en a pas non plus. Alors, je ne sais pas à quoi ils jouent, mais je sais qu'ils se payent la gueule des gens. Bon, en tout cas, il y a eu un sommet sur l'immigration aujourd'hui. On réunissait tous les ministres des provinces de l'immigration à Montréal pour rencontrer le ministre fédéral, Mark Miller. Écoutons ensemble Christine Fréchette. Des avancées importantes, parce qu'il y a à peine deux mois, je dirais que l'ouverture n'était pas... ne laissait pas transparaître ce type d'avancée aujourd'hui. Alors, je suis très contente. Les gens ont fait preuve d'une belle ouverture à l'endroit du Québec et de l'Ontario. Et puis, on va poursuivre ces discussions-là à travers le comité de travail. Gaétan, une belle ouverture. Qu'est-ce que ça signifie, selon toi? Bon, ça, ça signifie que les provinces ont eu une ouverture pour faire une redistribution des demandeurs d'asile, dépendamment d'où ils arrivent. Alors, on sait qu'ils arrivent beaucoup trop au Québec. Alors, donc, il y a une ouverture à travailler là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un résultat à la clé. Ça veut dire qu'il y a une ouverture. Je comprends la ministre d'être heureuse de cette ouverture-là, mais il n'y a pas de résultat d'entente formelle, une mécanique à la clé. Un. Deux. Je suis très étonné de son enthousiasme parce qu'on n'a pas entendu beaucoup sur les coûts, les montants d'argent. J'ai entendu le ministre dire que oui, bon, peut-être que... Mais ça, on se serait attendu à quelque chose de beaucoup plus tangible, d'autant plus que le Québec, depuis quelques semaines, fait un recensement... Une recension, pardon, détaillée du coût que tout ça entraîne. Et le fédéral devrait, à mon sens, aurait dû arriver avec quelque chose de plus tangible. C'est la beauté de la chose. C'est que si d'autres provinces acceptent d'en prendre, Ottawa va être obligée de payer les autres provinces. Puis on va décider combien ils payent les autres provinces. Le Québec va en avoir moins. Puis là, bien, justement, ça va permettre de régler la question de la facture qu'on doit au Québec. Je pense que c'est assez habile de la part de Mme Fréchette. Cependant, on n'est plus dans la revendication de tapage de pied. Tu sais, je suis fâchée, là. Elle est arrivée avec une idée. Elle est regardée ce qui se fait ailleurs. Il y a des pays où on les redistribue de manière géographique, des fédérations, l'Allemagne, la Suisse, par exemple. On le fait en Europe aussi, à l'échelle de l'Europe. Puis là, elle est arrivée avec des pistes de solutions. Puis la réalité, c'est que pour le gouvernement Legault, je veux bien leur nationalisme et la défense des intérêts du Québec. Mais tant qu'ils restent dans le Canada, c'est un gouvernement qui, par Mme Fréchette peut-être, commence à comprendre qu'il y a certains enjeux où tu es obligé de créer des alliances avec les autres provinces si tu veux gagner face à Ottawa. Mais moi, je trouve que c'est le temps aussi de souligner le fait que Mme Fréchette, qui a ce portefeuille explosif, sensible, a toujours une façon de communiquer qui est beaucoup plus positive que ce qu'on entend de ce gouvernement-là d'habitude. Et je la félicite. Restez avec nous. Dans un instant, par souci de transparence, une enquête de notre bureau d'enquête sur quelque chose qui existe déjà en Ontario, le salaire des fonctionnaires et des élus au Québec. À tout de suite. Merci.